Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui on va travailler les obliques, les muscles de la taille, on va essayer de dessiner le V que vous voulez avoir pour cet été et pour ça vous allez avoir besoin d'une branche, d'une barre de traction, en fait de n'importe quoi où vous pouvez vous suspendre. Vous allez voir, je vous présenterai deux exercices, donc spécifiques pour cette zone. Vous allez voir sur chaque exercice, il y aura trois niveaux de difficultés. Le premier niveau pour les débutants que Jacopo vous présentera, puis un niveau intermédiaire qui vous présentera aussi et moi je finirai par un niveau confirmé. Et ça sur les deux exercices, comme ça vous pouvez très bien commencer même si c'est le tout début, si vous en avez jamais fait vous pouvez très bien faire cet exercice et petit à petit évoluer. Ok, voilà, c'est super efficace, c'est des exercices que moi personnellement je fais pour travailler les obliques, donc on part pour la description, on se retrouve à la fin de la vidéo. Ok, on y va. C'était mieux comme ça quand même ? Oui, c'est mieux comme ça, oui, lui il fait les exercices confirmés et moi je fais débutants intermédiairement, merci. Sur ce premier niveau, vous gardez les genoux fléchis, vous descendez dans l'axe, puis vous remontez de chaque côté. Pensez bien à expirer en montant, aller chercher le plus loin possible et on évite de basculer vers l'arrière. Deuxième niveau, cette fois-ci vous faites la même chose mais les jambes tendues ça devient plus difficile, il y a plus de poids à monter. On essaie de garder les jambes tendues et on monte bien sur le côté. Et finalement sur le troisième niveau, c'est la même chose mais on va monter jusqu'à la barre. Et là vous voyez vraiment qu'on va former un V. On va chercher bien sur le côté, on souffle en montant, on redescend doucement. On passe au deuxième exercice, l'essuie-glace. Sur ce premier niveau, vous gardez les genoux fléchis, puis vous allez de droite à gauche sans descendre dans l'axe. Le but c'est vraiment de chercher la rotation maximale. Dès que vous y arrivez, vous passez au deuxième niveau, celui-ci. Où là vous dépliez plus ou moins les genoux en fonction du niveau de difficulté que vous recherchez. Puis au final, l'essuie-glace, niveau avancé. Où là vous avez les jambes tendues, vous allez de droite à gauche. On essaie de descendre assez bas, au moins les jambes parallèles au sol. Et voilà, l'entraînement est terminé. J'espère que ça vous a plu, les deux exercices pour bosser vos obliques. Maintenant, vous n'avez plus qu'à aller tester ça. Donc il vous faut n'importe quoi au poux, vous suspendre. Faites attention de ne pas basculer vers l'arrière. Concentrez-vous un maximum sur la zone à travailler. Pensez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour encore plus d'échanges, d'astuces, de conseils. Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Voilà. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Retrouvez-nous aussi sur notre site internet BodyTime.fr. C'était Alex et Yacopo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, gardez la pêche ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !